Assassinats, incendies criminels, armes et violences diverses. Depuis des mois, le climat est pesant en Corse et nombreux sont ceux qui dénoncent aujourd'hui une mafioïsation de la société. Premier mis en cause, l'Etat. Que ce soit l'appareil judiciaire ou le pouvoir administratif, les actions de tous ces services font l'objet de critiques. Sollicité, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, a refusé de répondre à nos questions. Seul le procureur général a accepté de s'exprimer sur la situation en Corse. Dire que c'est une faillite de l'action de l'Etat ou de la justice, ce n'est évidemment pas le cas. Dire que les résultats sont remarquables, sont excellents en toute hypothèse, ce n'est pas non plus le cas. La vérité, nous la devons objectivement. Il y a une mobilisation totale, il y a des résultats, nous souhaiterions en avoir plus, on continue à tout faire pour justement pouvoir élucider ces faits. Je veux juste dire que parfois, effectivement, faute de preuves, faute également de collaboration éventuellement dans les enquêtes de la part des témoins, de la part de tous ceux qui pourraient apporter leur concours à la justice, même si ce n'est pas la seule explication, il peut y avoir effectivement par moments des enquêtes sur lesquelles nous avons de la frustration. De la frustration, mais pas de doute quant aux moyens mis en œuvre. Pourtant, la situation en Corse est préoccupante. Sept assassinats ont été commis depuis le début de l'année, 23 ont été recensés l'an dernier et 28 en 2017. Plusieurs structures spécialisées existent déjà en France pour lutter contre la criminalité organisée. Pas suffisant, selon le chercheur Fabrice Rizzoli. Selon lui, le système doit évoluer en s'inspirant de l'antimafia italienne. Tout d'abord, les procureurs en Italie sont indépendants. Alors là, je suis désolé, mais la France est hors la loi, hors déclaration universelle des droits de l'homme, qui répète qu'un État qui a un système, qui a un lien entre son judiciaire et son exécutif, n'a pas de constitution. Et on s'entête à continuer alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas la justice, c'est le pouvoir politique qui est incarné par le procureur. Donc on ne peut pas faire adhérer les citoyens, Corse et les autres, à la justice si le procureur n'est pas indépendant. Pour l'heure, aucune évolution de la procédure inquisitoire française n'est envisagée. Seules des solutions mineures proposées, comme faire juger les affaires de crimes organisées par des cours d'assises composées de magistrats professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !